Générique ... Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Éthique et déontologie, des sujets encore délicats pour de nombreux établissements de l'enseignement supérieur, empêcher les conflits d'intérêts, s'assurer de l'impartialité du corps professoral et des chercheurs. C'est pour cela qu'est né en 2018 le Collège de la déontologie de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, une institution autonome qui a rendu il y a quelques semaines son troisième rapport annuel d'activité, activité soutenue d'ailleurs en 2021. Nous allons demander pourquoi à son président Bernard Stein. Il nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Bernard Stein. Merci beaucoup de nous accompagner. Expliquez-nous de quels constats est née cette institution en 2018. Alors la création du Collège de l'enseignement supérieur et de la recherche en 2018 ne répond pas à des questions propres à la recherche. L'institution de ce collège s'inscrit en réalité dans une réforme d'ensemble de la fonction publique qui découle d'une loi du 20 avril 2016 qui a prévu que dans toutes les administrations, il devait y avoir soit un déontologue, une personne seule, chargée d'éclairer les questions déontologiques, soit un collège de déontologie. Des textes d'application ont été pris en 2017 et en 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a décidé pour l'enseignement supérieur de créer un collège de déontologie de 8 personnes. Alors ce mouvement s'inscrit en réalité dans une démarche tout à fait générale qui est marquée par l'accroissement des préoccupations déontologiques, je dirais dans un monde sans doute plus complexe que dans le passé, parfois plus soupçonneux, où les uns et les autres se posent des questions. La déontologie... Qui se pose des questions ? Dans la fonction publique, les fonctionnaires. Et il faut bien comprendre d'emblée que ces collèges de déontologie s'adressent aux agents publics. Et s'adressent aux agents publics, les professeurs, tous les enseignants, les chercheurs, dans le vaste monde de l'éducation, d'enseignement supérieur et de la recherche, qui peuvent s'interroger sur le bon comportement à un moment donné. Ça peut être les agents eux-mêmes, ça peut aussi être leurs supérieurs, la hiérarchie qui s'interroge sur la manière de traiter un problème, les décisions à prendre à l'égard de tel ou tel agent. Et donc c'est auprès de vous qu'elles vont venir s'interroger aujourd'hui et qu'elles viennent s'interroger depuis 2018. Voilà, exactement. Et donc les déontologues ou les collèges de déontologie sont des instances destinées à donner un éclairage, à donner un éclairage pour permettre à chacun de trouver au bon moment la réponse à une question qu'il se pose dans son comportement professionnel. – Quelles sont les principales missions ? Vous nous dites donner un éclairage. Est-ce qu'il y a des missions concrètes du collège ? – Absolument. Alors je vais vous donner quelques exemples pour illustrer le propos. D'abord la saisine du collège est largement ouverte. Il peut être saisi par la ministre, il peut être saisi par les directeurs des établissements, les présidents des universités et très largement par tout agent public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les principales questions que nous avons eues à traiter depuis 2018, donc depuis 4 ans maintenant, sont très variées, mais il y a tout de même quelques thèmes dominants. Quelques thèmes dominants. Les principales questions dont nous avons eues à traiter concernent les procédures de recrutement. Dans l'enseignement supérieur, c'est un sujet très sensible, comment sont recrutés les professeurs, les maîtres de conférences, les directeurs de recherche dans les établissements de recherche. Donc les procédures de recrutement, l'indépendance, l'impartialité des instances de recrutement. Nous avons également beaucoup de questions que les uns et les autres se posent sur des cumuls d'activités et des conflits d'intérêts. Dans quelle mesure est-il possible, à côté de son activité principale d'enseignant ou de chercheur, d'avoir une autre activité ? Dans le privé, c'est ça en l'occurrence ? Dans le privé, pas forcément. Pas forcément. Ça peut être, est-il possible d'être élu local ? Est-il possible d'intervenir pour un autre établissement ? Ça peut aussi être dans le privé, d'activités de conseil, d'expertise, de consultation. Donc ce domaine cumul d'activités, souvent lié à des questions de conflits d'intérêts, conduit à beaucoup solliciter le collège. Et un troisième grand sujet, dont nous reparlerons seulement à propos du rapport de cette année, c'est, je dirais, au sens-là, les libertés académiques, la manière dont, dans les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche, chacun doit se sentir libre, mais il doit aussi respecter les autres. La liberté, ce n'est jamais un champ illimité. Il y a un certain nombre de bornes, de points de repère, de contraintes, ou en tout cas de bonnes manières de se comporter dans la liberté, sur lesquelles le collège a été amené à donner des avis, soit de portée tout à fait générale, soit liée à une situation particulière. Est-ce que le Covid-19 a fait naître, Bernard Stain, des pratiques de la part de certains établissements de l'enseignement supérieur ? Voilà, là, vous nous avez donné trois grandes thématiques. Est-ce que le Covid-19 en a apporté des nouvelles ? Alors, sur le plan déontologique, pas véritablement. La crise sanitaire a surtout affecté les étudiants, un peu les enseignants, évidemment, qui étaient obligés de faire cours. Je suis moi-même enseignant, donc je l'ai vécu, qui étaient obligés de faire cours par visioconférence. Mais enfin, c'est surtout pour les étudiants. Et vous êtes lié avec les étudiants, le collège de déontologie ? Alors, le collège de déontologie, justement, ne peut pas être saisi par les étudiants, car c'est un collège fonction publique. Il résulte d'une réforme de la fonction publique. Donc, les personnes qui peuvent saisir le collège sont les fonctionnaires, en tout cas les agents publics, pour nous, de l'enseignement supérieur, et de la recherche pas, les étudiants, directement. Alors, néanmoins, au moment de la crise sanitaire, nous avons eu, effectivement, un assez grand nombre de courriers ou de mails émanant d'étudiants, et nous ne sommes pas contentés de leur dire « Vous ne pouvez pas nous saisir, rejet ». Nous avons essayé de les éclairer, de les orienter, et dans les cas qui paraissaient les plus difficiles, nous avons alerté les établissements dont ils dépendaient, en disant « Le collège est saisi, ce n'est pas de sa compétence de traiter ce dossier, mais il appelle tout de même votre attention sur les difficultés particulières que cet étudiant ou cette étudiante paraît rencontrer ». Comment expliquez-vous cette activité soutenue, je le disais, particulièrement en 2021 ? Alors, si vous voulez, le collège, comme vous l'avez rappelé, a été créé en 2018. Il faut un peu de temps pour être connu. Et je vous remercie de m'inviter aujourd'hui, c'est-à-dire de faire connaître davantage le collège. Je ne suis pas sûr que, non seulement le grand public, mais même à l'intérieur de l'enseignement supérieur, de la recherche, chacun est conscient encore de l'existence du collège. Donc au début, nous n'étions pas très connus. Peu à peu, nous le sommes davantage. Le collège fait chaque année un rapport public. C'est une bonne occasion aussi de se faire connaître. C'est une obligation pour lui de rendre compte par un rapport public de son activité. Et donc la croissance régulière de l'activité depuis 2018 vient de ce que le collège est davantage connu. Enfin, ça ne vient pas de ce qu'il y a davantage de questions déontologiques. Simplement, le collège est mieux connu. Donc là, le nombre de saisines va croissant tout en restant tout de même modéré. Alors, c'est peut-être l'occasion d'insister sur un point. Il y a donc ce collège qui est un collège au niveau du ministère. La même loi de 2016 prescrit à tout établissement d'avoir son déontologue ou son collège de déontologie. Et donc dans toute université, dans tout grand établissement de recherche, il y a aujourd'hui un déontologue d'établissement ou un collège de déontologie. Et nous nous concevons plutôt comme une tête de réseau. Le collège ministériel doit animer le réseau. Et d'ailleurs... On n'a pas précisé d'ailleurs quels membres composait ce collège. Vous, évidemment. On n'a pas précisé les autres profils qui composaient ce collège de déontologie. Très bien. Alors, je peux vous le présenter. Les membres sont nommés par le ministre ou la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Le décret qui institue le collège prévoit que la présidence du collège est confiée à un membre du Conseil d'État proposé par le vice-président du Conseil d'État. C'est à ce titre qu'un membre du Conseil d'État, j'ai été nommé président de ce collège. Les autres membres, nous sommes huit, les autres membres sont des universitaires qui représentent les grandes disciplines. Les lettres, le droit, les sciences, la médecine. Il y a un membre de droit qui est le président du Haut Conseil d'évaluation de l'Enseignement supérieur et de la recherche qui est membre de droit du collège. Et nous avons également parmi nous quelqu'un qui a une très grande expérience de l'administration de l'Enseignement supérieur qui a d'ailleurs été le chef de l'inspection générale de l'éducation nationale et qui est membre du collège à côté des professeurs d'université ou des directeurs de recherche du CNRS qui composent le collège. Donc toutes les disciplines sont vraiment représentées par des personnalités très expérimentées et reconnues dans leur domaine. Bernard Sten, de ce qu'on comprend de vos missions, on a l'impression que vous êtes un peu un guide de bonne pratique. On vous saisit, on vient avec des problèmes, vous fournissez des solutions. Est-ce que des fois des sanctions sont infligées ? Comment ça se passe ? On vient auprès de vous, on vous signale un conflit d'intérêts par exemple. Vous êtes là pour donner une solution non pas pour infliger une sanction. C'est bien ça ? Absolument. Je crois que votre question est très intéressante et elle permet de préciser un point tout à fait important. Il faut absolument distinguer la déontologie et la sanction. Les instances de déontologie ne sont en aucun cas des instances disciplinaires. C'est-à-dire pour ça que chacun peut les saisir en toute tranquillité et en toute confidentialité. nous sommes là pour éclairer. Nous sommes là pour éclairer soit un cas particulier, soit une problématique plus générale. Et pour essayer de créer une culture de la déontologie, de la diffuser, de la faire partager pour inciter chacun à se poser la bonne question au bon moment et à adapter son comportement en fonction de critères que nous essayons de préciser. Nous ne sommes en aucun cas, en absolument aucun cas, à une instance disciplinaire. Il y a par ailleurs dans l'enseignement supérieur comme dans toute la fonction publique des instances disciplinaires. Certains manquements à la déontologie peuvent constituer des fautes disciplinaires qui donneront lieu à des poursuites disciplinaires. Mais ça, c'est un tout autre registre. Nous nous sommes là pour éclairer, pour guider, pour aider, absolument pas pour punir, pour sanctionner. Est-ce que ces recommandations sont aussi peut-être également émises auprès des pouvoirs publics, par exemple, auprès du ministère, pour en faire ensuite des lois, des procédures, des choses plus nationales ? Pas forcément des textes. Pas forcément des textes. Je crois que, vous savez, dans notre univers normatif, j'ai tendu à penser qu'il y a plutôt trop de textes que pas assez de textes. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Le collègue ne préconise pas des textes. En revanche, il donne des recommandations sur la bonne application des textes. Et effectivement, ces recommandations s'adressent aux autorités, aux ministres, qui à plusieurs reprises la ministre a saisie de demandes d'avis, des recommandations lui ont été faites, ou au président de l'université, au directeur d'établissement. Merci beaucoup Bernard Stein d'être venu sur notre plateau Smart Education, d'avoir mis en lumière ce collège de déontologie de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je suis sûre qu'ils sont nombreux à avoir découvert ce collège de la déontologie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Je rappelle, vous êtes donc son président. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada